En France, la liberté d'expression est en train de disparaître. Macron réprime les étudiants, les humoristes, les assauts, la France insoumise et les historiens. Ce livre, le nettoyage ethnique de la Palestine, a été écrit par l'historien juif israélien Ilan Papé. Le titre est clair, non ? Il raconte avec tous les faits, les documents, les sources indiscutables, comment Israël a, dès le début, chassé les Palestiniens pour s'emparer de leur terre et voler leurs richesses. Bref, tout le contraire de la propagande sioniste et occidentale qui prétend que tout a commencé le 7 octobre en cachant l'origine du problème, en cachant des décennies de massacres et d'humiliation des Palestiniens. Ce livre, il a été édité et vendu en France par les éditions Fayard, célèbres. Au lendemain du 7 octobre, ils l'ont tout simplement retiré de la circulation, censuré, supprimé l'histoire. Il ne peut rester que les mensonges de la propagande de Netanyahou. Nous, à Investi-Action, nous avons toujours défendu, et nous défendrons toujours, la vérité historique, même si les faits dérangent. Nous sommes fiers d'avoir édité ce livre d'Ilan Papé, la propagande d'Israël qui explique comment les experts sionistes s'y prennent pour manipuler l'opinion. Nous sommes fiers de lui donner la parole sur notre site. Comme Ilan Papé, Investi-Action subit la censure, les insultes, les menaces, et nos finances en payent le prix. Censuré dans les médias dominants, empêché de vendre nos livres dans certains événements, diffamation publique. Alors, plus que jamais, soutenez notre média totalement indépendant, une info libre pour un peuple libre. Merci. 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 Merci.